Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue. Bienvenue à Bametra Cameroun. Je suis le Dr Joya. C'est un honneur, un plaisir pour moi de vous avoir très nombreux et de savoir que vous accordez de l'importance et de l'intérêt pour le travail que je fais. Oui, cela se traduit par votre abonnement massive sur ma page YouTube, par vos commentaires et cela me vendra au cœur. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2024. Aujourd'hui, nous allons parler encore du problème des kystes, des myomes et des fibromes. Nous allons nous attarder sur ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. S.O.P.K. Oui, certaines femmes souffrent du syndrome des ovaires polykystiques depuis le bas âge. Certaines femmes commencent, certaines jeunes filles, j'allais dire, commencent à voir les règles de manière discontinue, commencent à voir des règles avec des douleurs et on dit ce sont des règles douloureuses. Ma chérie, quand tu vas accoucher, tu n'auras plus mal. Et parfois, ce n'est pas le cas, elle accouche, elle a toujours mal. Parfois, il y a un problème, on n'arrive pas à faire une différence ou encore un diagnostic différentiel entre kystes ovarien, règles douloureuses et endométriose. Aujourd'hui, il est important de savoir qu'après 23 ans, si on a toujours mal aux ovaires, on a toujours mal pendant la période menstruale, il est important d'aller faire une échographie pelvienne. Lorsque vous allez faire une échographie pelvienne et qu'on va trouver que vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, vous allez tout simplement comprendre que vous avez des petits petites boules sur vos ovaires. À la place de vos ovules, de vos futurs ovules, il y a des boules qui ne sont ni des ovules ni des abscets. Ce sont des kystes. Alors, quelqu'un va me dire « Docteur, qu'est-ce qui est à l'origine de la prolifération de ces kystes ? Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une infection, ce n'est pas parce que vous avez fait les rapports non protégés que vous avez des kystes. Non, ce sont vos hormones, ce sont vos ovaires qui se prolifèrent de manière anarchique. Alors, ainsi, on va faire une différence entre des kystes fonctionnels et des kystes organiques. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas de vous embrouiller avec des termes scientifiques, avec des mots, des gros mots scientifiques, mais c'est de vous apporter une solution. Oui, le syndrome des ovaires polykystiques provoque la stérilité. Lorsque vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, vos ovaires vont soit grossir, on va parler d'une dystrophie ovarienne, soit diminuer, on va parler d'une atrophie ovarienne. Mais le plus souvent, lors des syndromes des ovaires polykystiques S.O.P.K., les ovaires augmentent plutôt de taille. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez dans des ovaires polykystiques, du syndrome des ovaires polykystiques, prenez nos numéros, prenez le numéro WhatsApp, écrivez-nous, on va vous poser un certain nombre de questions. Quel âge avez-vous, madame ? Avez-vous déjà pris des pilules contraceptives par le passé ? Avez-vous pris des remèdes pour booster votre ovulation parce que la grossesse n'arrivait pas ? Parce que oui, parce que vous, madame, vous prenez du chlomir, du citrate de chlomifène, vous prenez le truc pour stimuler l'ovulation. Sachez que si vous avez un tout petit kyste et que vous ne tombez pas en scène, c'est ce kyste qui va absorber tout ce que vous envoyez pour l'ovulation. Mesdames et messieurs, oui, nous n'allons pas faire de longues vidéos, prenez notre numéro WhatsApp, écrivez-nous, envoyez-nous vos examens en photo, on se chargera de les interpréter et de vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Désolé pour le fait que je crie fort, nous sommes sur la voie publique, il y a des voitures qui passent à ma droite. Mesdames et messieurs, à bientôt.